On savait que les changements climatiques frappaient plus fort dans l'hémisphère nord de la planète que dans le sud. Mais les chiffres d'une nouvelle étude canadienne sur le climat donnent presque froid dans le dos. Depuis 1948, la température annuelle moyenne sur Terre a augmenté de 0,8 degré. Au Canada, c'est le double, et dans le Grand Nord, presque le triple. On a un rapport aujourd'hui qui démontre que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Ça veut dire plus de température extrême. Nous devons prendre l'action. En tête de liste des préoccupations, l'impact que le climat aura sur les populations humaines dans les régions arctiques, où la fonte des glaces a un effet radical sur l'environnement. L'Arctique est en train de nous montrer un peu ce que l'avenir nous réserve si on ne fait rien, parce que le réchauffement est déjà très important là, et c'est ce qui pourrait arriver sur le reste de la planète si on ne prend pas les choses en main. Le rapport indique également que toutes les provinces et toutes les régions sont susceptibles d'être frappées par cette hausse des températures. C'est clair qu'il y a un coût à l'inaction sur les changements climatiques. Donc, plus seront importants les changements de température, plus il y aura des impacts, plus il faudra s'adapter, plus il faudra aussi faire face à des situations extrêmes. Un bon indice du choc qui nous attend, le nombre de journées très chaudes que subiront les grandes villes. Avant l'an 2000, on recensait moins d'une dizaine de journées caniculaires par année à Montréal, et une quinzaine à Toronto. D'ici à peine 20 ans, ce chiffre va tripler. Cela dit, et même s'il est extrême, le cas du Canada est évidemment relié à celui du reste de la planète. On ne sera pas les seuls à subir ça. L'Inde, la Chine, les États-Unis, tous les pays vont avoir à faire face à cette réalité. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'agir ensemble, mais on ne pourra pas s'en échapper en se disant que, écoutez, nous, on n'aura pas grand impact, il faut que d'autres le fassent. Je pense que ça va être un effort mondial. Tous les pays nordiques connaissent ce phénomène de hausse rapide de température causée, entre autres, par l'accumulation de chaleur au sol à mesure que la calotte glaciaire disparaît. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.